Oh là là les amis je viens de découvrir un temple monstrueux et vraiment horrible les potes Regardez-moi ça, il y a comme vous pouvez le voir une sorte de tête de mort géante Voilà avec évidemment une entrée par escalier c'est franchement incroyable Voilà je ne sais évidemment pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce temple de la mort Mais d'après ce qu'on pourrait me dire il y aurait des gens qui se font capturer Et même carrément qui se font d'ailleurs après ça torturer Voilà c'est vraiment horrible mais c'est donc bien ce qui se passe dans ce temple Et aujourd'hui ce que je repose c'est qu'on entre à l'intérieur pour découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Et comme vous pouvez le voir il y a en plus à une porte secrète qui est parfois ouverte, parfois fermée Enfin moi je ne sais pas en tout cas qu'est-ce qui se passe mais c'est Théo qui a pris les photos Voilà mon ami Théo qui est juste ici, coucou Théo ! Salut ! Donc du coup voilà Théo tu me disais comme quoi apparemment les portes qui sont là se ferment, s'ouvrent etc Ouais ! Bah vas-y explique-moi un petit peu qu'est-ce que tu as pu remarquer de bizarre dans ce temple Parce que à mon avis il s'est passé des trucs de bizarre non je sais pas il y a des gens qui sont rentrés Qu'est-ce qu'il s'est passé au juste ? A l'intérieur j'ai juste vu de la porte, j'ai regardé un petit peu il y avait un peu de sang Et après je me suis pas trop aventuré mais... Bah tu m'étonnes que tu t'es pas aventuré parce que si déjà rien qu'à l'entrée t'as vu du sang C'est qu'il doit sûrement y avoir des trucs de ouf Imagine à l'intérieur il y a des monstres ou il y a des bestioles bizarres ou quoi Franchement ce serait un petit peu choquant Bah écoute Théo dis-moi est-ce que toi tu serais chaud partant pour qu'on parte ce soir dans ce temple ? Non Ok bon les potes au moins ça c'est clair Non mais Théo écoute si on y va à deux tu vois on sera plus fort que si moi je vais tout seul non ça te dit pas de venir ? Euh non Non mais écoute Théo apparemment à l'intérieur il y a des bonbons tu veux venir ou pas ? Ouais Ah ouais c'est bon les amis voilà j'ai réussi à convaincre Théo d'un coup il est devenu chaud Non en vrai de vrai je pense Théo tu sais quoi je te propose un truc dis-moi d'ailleurs D'abord où est-ce que tu l'as vu cette fameuse grotte de la mort là avec la tête de mort qui fait peur ? Il est vers là-bas là C'est vers là-bas ? Attendez on va aller voir un petit peu apparemment On voit un peu d'ici Ah ouais d'accord ok Oh mais attends mais en plus la grotte de la mort elle est juste à côté attends Mais what ? Regardez ça les amis c'est vraiment impressionnant Bon écoute tu sais quoi on va faire un truc On va pas y aller tout de suite parce qu'évidemment là il fait encore un petit peu jour etc Tu vois le monstre bah les monstres tu sais ils vivent la nuit donc actuellement ils sont sûrement encore en train de dormir Mais moi ce que je te repose c'est que là voilà pendant la journée on va partir s'équiper On va partir récupérer des armes des protections etc Histoire qu'on soit un peu mieux et une fois qu'on sera bien comme ça on partira dans ce temple Qu'est-ce que t'en penses Théo ? Moi je suis chaud T'es chaud c'est une bonne idée tu penses ? Ouais Et va nickel bah écoute déjà bah ce que je te repose c'est qu'on va aller récupérer des équipements Histoire de un peu mieux se protéger Mais en tout cas les potes j'espère que vous avez tous bien compris un petit peu le concept de la vidéo Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous aussi vous voulez découvrir Qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux temple de la mort qui est absolument incroyable Donc voilà dès maintenant si tu ne l'as pas encore fait en tout cas Abonne-toi bien à cette chaîne YouTube en activant évidemment la cloche de notification Ça me ferait extrêmement plaisir Et puis en plus comme ça tu ne pourras plus aucune de mes vidéos Le petit défi du jour c'est de s'abonner à la chaîne en moins de 2 secondes Et attention aujourd'hui vous allez devoir le faire avec le plus petit doigt de votre main Et si vous arrivez à le faire c'est que vous êtes vraiment les boss Parce que je pense qu'il n'y aura que très peu de personnes qui réussiront le défi Voilà je donne le défi à vous tous Si vous arrivez à le faire en moins de 2 secondes avec le plus petit doigt de votre main Vous aurez le droit à une dédicace Mais attention les potes parce que si vous n'arrivez pas à le faire Vous finirez ce matin dans le temple de la mort Donc voilà petit conseil si vous ne voulez pas atterrir dans le temple de la mort pendant la nuit Abonnez-vous tout de suite à la chaîne et mettez un pouce bleu C'est super important Bah écoute tu sais quoi Théo viens on va aller directement dans Et bien on va prendre la voiture et on va aller voir un petit peu Si on peut récupérer et bien tu sais un petit peu d'inventaire Histoire de se protéger un peu mieux Allez c'est parti tac Dis-moi est-ce que Théo t'as déjà conduit une voiture d'une telle ampleur ? Non Non ça te dirait d'essayer aujourd'hui ou Ou non pas Ouais bon on la conduira pas aujourd'hui Enfin je te laisserai pas conduire aujourd'hui Puisque évidemment Théo vous savez il est un petit peu jeune Il a pas encore l'âge pour conduire Je pense en fait Allez c'est parti tac On laisse la voiture juste là C'est parfait Vas-y bagou on va aller voir un petit peu Qu'est-ce qu'on peut trouver là dedans Allez c'est parti Directement On va regarder un petit peu Donc voilà c'est exactement ça C'est le magasin On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut récupérer A l'intérieur Donc voilà nous voici actuellement dans le magasin Comme vous pouvez le voir Bah écoute là je suis au premier rayon Je trouve pas d'armes T'as vu quelque chose toi ou pas ? Euh non mais après faudrait peut-être chercher dans Il y a une porte ici Ah ouais 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 en effet ouais Bah bien vu bien vu C'est vrai qu'il y a une porte juste là On va voir qu'est-ce que c'est Ah mais non Tu sais quoi ça je crois que c'est la cabine d'essayage Non je pense pas que c'est là dedans qu'on va trouver des armes Ecoute tu sais quoi Moi je connais un petit endroit où il pourrait y avoir des armes Viens on va descendre en bas Et je crois que là dedans voilà Il y avait un coffre secret Et en fait ce coffre secret tu vois C'est un coffre un peu magique Puisque je t'explique Enfin quand tu cliques dans ce coffre Et que tu l'ouvres Et bah en fait il y a tout ton inventaire Qui s'ouvre directement en même temps Regarde moi ça Oh la la ça c'est vraiment une dinguerie Ok bah du coup dis moi Quelle arme Enfin pour quelle arme est-ce que tu serais intéressé là ? Un pistolet Un pistolet Ok bah allez tu sais quoi On part pour un pistolet Tiens voilà Allez un petit pistolet Il est tranquille un petit théo Moi les amis je suis pas aussi tranquille que lui Moi je vais directement récupérer une AK-47 Et des grenades Histoire de se protéger vraiment bien Ah bah ouais Théo et quand même Eh faut qu'on soit bien protégé pour rentrer là-dedans Tu sais ça peut être dangereux Donc voilà J'ai pris des grenades Donc des grenades qui envoient vraiment des bons dégâts Comme vous pouvez le voir Voilà je vais monter un petit peu le son Histoire que vous entendiez Voilà vous entendez un peu ça C'est vraiment Ça rigole zéro quoi Donc voilà J'ai pris donc des grenades Mais j'ai aussi pris évidemment une arme assez puissante Regardez moi ça Elle envoie des balles beaucoup trop stylées Du coup toi Théo t'as ton pistolet c'est bon ? Ouais Eh bah écoute c'est parfait Allez viens on y va Let's go On fait demi-tour Donc voilà Pour ce qui est bien des armes On est maintenant équipé Ce que je propose c'est que dès maintenant On va aller récupérer de l'équipement Et ça tombe bien puisque j'en ai Eh bien dans Eh bien tout en haut Vous savez dans mon setup Ecoute tu sais quoi Théo ? Je te propose un truc C'est que toi tu vas faire un petit truc à manger Genre tu prépares la nourriture Et moi pendant ce temps là Je vais m'occuper d'aller chercher les armures Ça te dit ? Ok ok Mais t'aimes quoi à manger ? Ah qu'est-ce que j'avais mangé ça ? C'est une bonne question Théo Bah écoute moi en vrai J'aime bien les pizzas J'aime bien aussi les trucs Genre des frites ou Enfin bref Tu sais quoi ? Mec Fais nous deux grosses pizzas Moi je suis chaud bouillant ok ? Ok ok Vas-y vas-y ça part Et tu Bah tu sais quoi Regarde dans le frigo Si jamais il n'y a pas du coca et tout Bah vas-y tu sais quoi Je redescends dans 10 minutes ok ? Ok ok Vas-y vas-y parfait Ok les amis nickel Théo part nous faire de bonnes pizzas Donc voilà je sens qu'elles vont être super bonnes Vous savez Théo c'est un très très grand cuisinier Il fait vraiment des plats de ouf On ira goûter ça juste après Et vous mettrez aussi dans les commentaires Comment est-ce que vous trouvez l'emballage de la pizza Mais moi je pense déjà avant même de l'avoir vu Que ça sera un 10 sur 10 personnellement Mais vous devrez le dire dans les commentaires aussi Donc allez nous c'est parti On va évidemment récupérer l'équipement Et franchement je commence à être vraiment chaud Pour rentrer dans ce temple de la mort Puisqu'il va y avoir des trucs de fou dedans Franchement je sais pas encore à quoi m'attendre Mais comme je vous le dis C'est sûr qu'il y aura des trucs de ouf Donc allez let's go On va dès maintenant récupérer Et bien une protection Histoire de se protéger un peu mieux Donc let's go Alors moi je vais prendre évidemment une protection en diamant C'est sûr parce que Moi je vais pas rentrer dans un temple de la mort Alors qu'on peut risquer de évidemment mourir C'est clairement le nom du temple Donc voilà on va récupérer Deux armures en diamant Histoire d'être pas mal Voilà comme ça vous avez pu le voir On est franchement plutôt bien C'est deux armures en diamant Incroyable les amis Donc voilà on va mettre celle-là Juste ici Ok Voilà Parfait Allez c'est parti on va descendre directement En bas je vais aller voir un petit peu Qu'est-ce qu'est actuellement en train de faire Théo Et puis comme ça Et bien on va aller voir si on peut l'aider Ou on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire Ok alors qu'est-ce qu'il est Ah le voilà Théo Bah alors Théo c'est bon tu te débrouilles Euh ouais là je place à manger Et à boire Ah ouais mais attends mais Théo T'as même fait des donuts ou quoi Euh ouais c'est pour le dessert Mais non arrête Jure tu sais faire des donuts de Théo Ouais Oh là là les amis Regardez-moi le truc de ouf Théo a préparé donc deux pizzas vraiment stylées Et il a même fait des donuts Bah écoute tu sais quoi Théo C'est parfait tiens En échange voilà je te donne ta petite récompense T'as la tenue en diamant Donc bah écoute tu sais quoi Théo On va goûter tout de suite ta pizza Et je vais te dire eh bien ce que j'en pense En tout cas vous les potes Pour ceux qui sont actuellement sur la vidéo Mettez tout de suite une note sur 10 De comment est-ce que vous trouvez la pizza Et vous savez quoi J'ai même une autre question à vous poser C'est tout de suite Vous allez aussi me dire Quelle est votre pizza préférée Voilà est-ce que c'est les pizzas au fromage Est-ce que c'est les pizzas au jambon Au chorizo Aux olives Au fromage Bref mettez-moi dans les commentaires Quelles sont vos pizzas préférées Et comme ça j'irai voir un petit peu Voilà si vous avez des bons goûts ou pas Toi Théo c'est quoi ta pizza préférée ? Moi j'aime bien celle au lardon Au lardon C'est vrai que c'est pas mal Moi j'aime bien les amis les pizzas Un petit peu au chorizo et tout Et Théo lui il aime bien au lardon Mettez-moi vous dans les commentaires Vous quelles sont vos pizzas préférées Si c'est au chèvre-miel A l'ananas Je crois qu'il y a des pizzas à l'ananas aussi Bah écoute c'est quoi On va la goûter tout de suite C'est parti Oh la 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 Ah ouais quand même Ok elle est vraiment pas mal celle là Elle est pas mal On va goûter les donuts aussi Bah vas-y on va passer tout de suite aux donuts Alors là on a des donuts au chocolat A la fraise Et à la vanille on dirait bien Ils sont à quoi les ronds là ? Ceux qui n'y a pas de trou ? Bah en fait j'ai pris un peu de vanille Et j'ai mis un peu de jus d'orange Enfin Ah du jus d'orange ? Ah ouais Non pas du jus d'orange mais un peu d'orange dedans Ah d'accord ok ok Bah vas-y on va goûter ça C'est un petit peu spécial Ah ouais Et franchement les amis Mais ils sont super bons Mais attends mais On dirait que t'es chef cuistot Mais ah mais Je suis bête t'ennuies hein C'est vrai c'est vrai c'est vrai Bah écoute c'est quoi Théo ? Je me suis régalé Ah miam miam Parfait c'est nickel Bah écoute Tu sais quoi ? Là le temps est quand même bien passé Je crois qu'il est maintenant actuellement l'heure Que l'on aille Et bien aller voir un petit peu C'est peut-être sûrement l'heure Qu'on aille voir qu'est-ce qui se passe dehors Qu'est-ce que t'en penses ? Euh moi ouais Moi je suis chaud T'es chaud t'es chaud T'es sûr que t'es chaud ? Regardez-moi ça les amis Il y a des étoiles plein le ciel Ce qui veut dire évidemment Qu'il fait actuellement nuit Donc franchement voilà C'est une bonne chose de faite Donc voilà maintenant qu'il fait nuit Ce que je repose c'est que Eh bien on va se diriger tranquillement En direction du fameux temple de la mort Bah écoute c'est quoi Théo ? Bah c'est parti let's go On y va On va directement se diriger en direction du temple de la mort Et donc du coup Théo Tu m'expliquais comme quoi Pendant que tu prenais les photos de ce temple Il y avait des bruits un petit peu étranges Mais qu'est-ce que c'était au juste ces bruits là ? Euh on dirait des gens qui crient Ou des animaux qui crient Des animaux ou des gens qui seraient en train de crier Genre de hurler de mal De douleur c'est ça tu penses ? Oui Oh là là ce serait vraiment chaud si c'était ça Les amis vous avez entendu apparemment Il y aurait des gens à l'intérieur de ce temple Qui auraient crié de douleur carrément Ça voudrait dire que peut-être que la personne qui vit dedans Serait un méchant qui torture les gens sûrement Oh là là franchement c'est vraiment affreux Bah tu sais quoi ? On va faire un petit tour autour quand même avant du Enfin on va tourner un petit peu autour du temple Pour voir un petit peu s'il n'y a pas des trucs bizarres Et bah écoutez si jamais on voit rien de spécial On va entrer à l'intérieur Oh là là vous avez pu le voir On a un lac un petit peu étrange J'ai l'impression qu'il est un petit peu jaunâtre Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ici Mais à mon avis je pense que s'il y a un monstre C'est sûrement là qu'il va faire ses besoins Parce que l'eau est assez jaune C'est vraiment pas propre Attends Théo c'est toi qui es parti faire pipi là-dedans ou quoi ? Non c'est pas moi Waouh ça doit sûrement être le monstre Alors bah écoute c'est quoi ? Eh viens on va directement entrer à l'intérieur du temple Je sais pas ce que t'en penses On y va ou ? Attendez les amis il y a des trucs Il y a du sang et tout les amis Franchement ça commence vraiment un peu à me faire peur Je vais pas vous mentir Oh là les amis franchement ça commence vraiment à me faire flipper Vous avez pu le voir il y a du sang Il y a des trucs et tout Bon écoute Je sais pas toi Théo Mais moi je pense que c'est actuellement l'heure qu'on entre à l'intérieur Qu'est-ce que t'en penses Théo ? Ouais mais non moi Twinner tu vois Je sens pas trop cet endroit J'aime pas tu vois Quoi ? C'est en fait Ouais tu vois Attends mais Attends mais comment ça t'aimes pas ? Eh Théo Théo non mais reviens reviens Eh oh tu m'abandonnes là What ? Mais il est sérieux Théo ou quoi ? Attendez il a dit que l'endroit lui fait peur et il m'abandonne Wouah ah ouais c'est comme ça les amis Wouah vous avez vu J'allais clairement entrer dans le temple de la mort Mais voilà qu'il y a Théo qui m'abandonne à l'intérieur Enfin pas encore à l'intérieur mais juste devant Franchement c'est vraiment pas très cool de sa part Mais bon Je pense qu'il avait sûrement un peu les chocottes Et qu'il vient un petit peu de se dégonfler Si on peut Bah si on peut le dire quoi Bref Vous savez quoi les amis Nous dans tous les cas On est des personnes courageuses On va y aller tous ensemble Et puis évidemment les potes je suis quand même avec vous hein Donc du coup comme ça Ça me rassure un peu En tout cas si t'es encore actuellement en train de regarder la vidéo Dès maintenant Mets un gros pouce bleu Et écris surtout dans les commentaires Voilà tu es courageux Voilà vous écrivez tous dans les commentaires Je suis courageux Histoire de voir si vous êtes vous aussi des personnes courageuses Avec des gros muscles Parce que là à mon avis Vu comment Théo s'est dégonflé Il doit en rester que très peu hein Donc allez c'est parti On va directement nous entrer dans le temple de la mort Pour évidemment découvrir qu'est-ce qu'il y a Et qu'est-ce qui se cache de si spécial dedans Mais en tout cas les potes comme vous pouvez le voir hein Ça fait peur Alors vous avez pu le voir Regardez comme je vous le disais tout à l'heure Il y a donc les portes qui se sont refermées Mais il fait nuit Donc ça veut dire qu'il doit sûrement se passer des trucs un petit peu étranges Alors on va voir un petit peu si c'est solide Ah ouais Ah ouais ah ouais c'est solide quand même hein Wow Wow Attendez vous avez entendu Wow j'ai cru entendre des bruits de tronçonneuses devant le temple là Oula Ok bon Écoutez les potes On va rapidement se fabriquer une pioche les amis Parce que là les amis si on veut rentrer dedans Il va falloir une pioche Wow Wow les potes Oh bon je sais pas trop si vous entendez énormément vous aussi ou non Mais il y a des énormes bruits de tronçonneuses que j'entends Et bien en venant du temple de la mort Donc franchement Ça commence un peu à me faire peur sans vous mentir Donc allez on va directement Essayer de faire en sorte de construire une pioche Bon ça va c'est pas le truc le plus compliqué à fabriquer Allez let's go on va bien se la fabriquer les potes comme il faut Donc on va se faire une bonne pioche Allez let's go c'est parti Tac On va se faire une pioche sans perdre de temps Ok Alors pour faire une pioche les amis Rien de plus simple On fait donc ceci comme cela Voilà Là c'est bon on est une pioche Bah voilà C'est rien de plus simple Mais pour ça évidemment Il faut aussi que Bah en fait il faudrait qu'on fasse une pioche en pierre Parce qu'évidemment Comme vous pouvez le voir C'est un bloc noir Et pour casser les blocs noirs La pioche en bois ne suffira pas Donc c'est parti Récourtons maintenant Trois blocs de pierre Et comme ça On pourra évidemment Et bien entrer à l'intérieur Pour découvrir Qu'est-ce qui se cache dans ce temple Allez let's go on va récupérer Les trois blocs là Juste ici Et puis juste après On fera évidemment notre pioche Donc voilà c'est parfait Un, deux et trois Allez c'est parti On fait demi-tour Et on va directement fabriquer Notre fameuse pioche en pierre J'espère en tout cas Qu'on va pouvoir entrer Dans ce temple Parce que j'ai envie vraiment De découvrir qu'est-ce qu'il y a dedans Ok Alors c'est parti Tac On prend les bâtons Et on les met comme ceci Et voilà vous avez pu le voir On a notre pioche en pierre Et on peut évidemment Entrer dedans Mais comme vous entendez Les amis Il y a vraiment des bruits bizarres Allez c'est parti On va casser les blocs de béton Ok Ok les potes c'est bon J'ai cassé les blocs de béton Et je crois qu'on est d'accord Pour dire comme quoi Les bruits de tronçonneuses Proviennent de le Bah de en haut en fait Bon on ira voir ça juste après Wow 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 Ok Bon on est actuellement Comme vous pouvez le voir A l'intérieur du temple de la mort Et on va voir un petit peu Qu'est-ce qu'il y a vers ici Alors vous avez pu le voir Ici on a un coffre Là on a des lumières Alors bon Elle marche pas par contre Là on a les amis Vous pouvez voir un cadavre Et on a trois cochons Qui sont enfermés Non Deux cochons Puisqu'il y en a un Qui se fait tuer les potes Regardez j'ai reçu de la viande Oh là Ok donc on a deux cochons Qui sont actuellement encore en vie Et il y en a un qui se fait tuer Wow Wow vous avez entendu le bruit qu'il y a eu Ok bon vous savez quoi Eh on va monter discrètement en haut Pour découvrir si jamais Il se passe pas quelque chose D'un peu bizarre Wow Les amis vous avez vu Qu'est-ce qu'il y a là-bas Oh les potes Si vous aussi vous avez vu Un squelette avec Une couronne sur la tête Dès maintenant Mettez un gros pouce bleu What Ah non par contre là Ça me fait vraiment super peur les amis Je sais pas s'il faut qu'on entre à l'intérieur ou pas Mais ça commence un petit peu à m'inquiéter Vous savez quoi Eh les amis Nous on est des hommes courageux On va entrer à l'intérieur C'est parti Alors qu'est-ce qu'il se passe Oh Non Ne me dites pas qu'il va le tuer quand même Oh Les potes Il vient de tuer le cochon Oh 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 Non 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 Oh là là oh là là Oui Oui les potes Il y a le monsieur qui va venir me tuer là Le monsieur le squelette Oh là vite 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 Attendez je vais fermer Je vais fermer avant qu'il rentre Oh là là les amis Ok Bon Je sais pas exactement Qui est ce squelette Mais comme vous pouvez le voir Il m'a repéré Donc on va devoir sûrement essayer D'être un peu plus discret que ça Parce que Visiblement là Je ne l'ai pas été assez Alors évidemment je pense que le squelette Il parle et tout On ira lui parler juste après Et lui demander évidemment Qu'est-ce qui se passe dans cette prison Mais ça me fait vraiment super peur Vous savez quoi Eh Je vous l'ai dit au début de la vidéo On est assez courageux nous On va directement aller le voir Et essayer de comprendre Et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici Dans tous les cas Les potes Moi je suis armé Donc comme ça au moins Il n'y a pas de galère Allez c'est parti On va monter en haut Ok Ok alors qu'est-ce qu'il y a ici Hop 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 Hé toi là Hé Hé toi Oh là Oui oui Non 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 Hé Enlève ton arme Parce que moi aussi j'en ai une Tu vois Et je peux te tirer dessus Bon dis-moi Qu'est-ce que tu fais ici C'est quoi ce temple Hein Mon temple à moi C'est ton temple à toi Mais attends Mais t'es qui toi Pourquoi t'as une couronne de roi sur la tête T'es le roi des squelettes C'est ça Non Me dis pas que t'es le roi des morts quand même Si si Attends mais ça veut dire que donc toi Tu es le roi du monde des morts Oui Mais what Et qu'est-ce que tu fais dans cette base là Tu tues des gens Tu fais quoi Pourquoi il y a des squelettes de partout Je tue des gens et des animaux What Mais pourquoi est-ce que tu leur fais ça Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour mériter ça en fait Je sais pas j'aime bien T'aimes bien Attends mais ouais mais t'es trop bizarre Attends mais bon Ecoute tu sais quoi Moi tu vas pas me tuer Moi dans tous les cas je me laisserai pas faire Ecoute tu sais quoi J'aimerais en savoir un peu plus Dis-moi pourquoi est-ce que t'aimes bien autant tuer des gens etc Il y a forcément un truc quoi Je sais pas j'aime bien quand je les tue Après ils crient What Et attends Et c'est vraiment ça que toi t'aimes bien C'est d'entendre des gens crier Ouais Mais what mais ouais les amis Ce roi des Le roi des morts est vraiment fou Vous avez entendu Apparemment il aime bien entendre les gens souffrir Bon écoutez je sais pas si vous en connaissez beaucoup des gens qui aiment faire du mal aux gens Mais ça franchement je trouve pas ça très très cool Bon écoutez vous savez quoi On va aller le voir Et on va essayer de On va essayer de sauver les cochons Ouais Je pense que c'est la meilleure idée à faire Parce que les potes Lui il est clairement déterminé à les tuer Attends mais écoute Viens avec moi Viens avec moi Écoute pourquoi est-ce qu'il y a des cochons en bas là Qu'est-ce que tu vas leur faire à eux Hein les A eux Où est les deux cochons qui sont là là Eux je vais les tuer Mais non mais libère-les Écoute je suis sûr que t'as déjà assez à manger T'as pas besoin d'eux Si Mais Ok ok bon écoute tu sais quoi Bon écoute tu sais quoi Viens on va faire une petite visite de ta base On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Oh les potes les potes Franchement les amis Le roi des monstres Le roi des morts Il me fait vraiment trop peur Je sais pas du tout Pourquoi est-ce qu'il est aussi dangereux Allez c'est parti On va aller visiter sa base Bon écoute vas-y Fais-moi une petite visite Alors qu'est-ce qu'on a Bah du coup qu'est-ce qu'on a ici Alors là on a un placard Là où je mets Soit les corps des humains Soit la chair des humains Ou des animaux Ok d'accord Ouais Très bien Là on a quoi là Là on a un ours que j'ai tué Tu l'as tué quand cette ours ? Euh Je sais pas Il y a à peu près une semaine ou deux Wow Ouais c'est un sacré foufou lui Ok là on a de la guitare Là on a une guitare Plutôt là on a une horloge Ici on a donc des On a des petites Des petits posters D'accord Là on a quoi Là pourquoi est-ce qu'il y a ça Ici c'est quoi Euh ça c'est pour Rendre hommage Ah c'est rendre hommage A toutes les personnes Que t'as tué Non Ah à qui A ma mère Elle morde d'un cancer Oh non Ta pauvre maman Oh je suis désolé D'apprendre ça Ok ok Bon bah écoutez les potes Visiblement je crois que Le squelette est peut-être Un petit peu méchant Mais comme vous avez pu le voir Il a encore un peu un coeur Puisque évidemment Il a Il a souffert De la mort de sa maman Le pauvre Mais bon Ca excuse absolument pas Toutes les méchantes choses Qu'il fait Et donc ici après Qu'est-ce qu'on a Euh Là c'est là Où je plante les cochons Ouah Ok Là on a un piano Ok Là on a On a un truc Comment ça s'appelle ça On a un squelette Et là c'est quoi ici là Non C'est la salle de torture Ouais Oh là 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 Bon écoute Tu sais quoi Squelette On va faire un truc Toi je sens que t'es un grand romantique Euh A l'intérieur tu vois Ecoute Je te repose un truc Tu vas me dire ce que t'en penses D'accord Ok Ecoute Est-ce que Attention je dis bien Est-ce que Ca te dirait que je te fasse un son Tu vois Et si jamais Enfin si je te fais une musique au piano Et qu'elle te plaît Ca te dirait que tu me libères Enfin genre que tu me laisses La vie sauve Euh ouais Ouais Vas-y vas-y Bah écoute Tu sais quoi Moi je suis un expert en piano Donc normalement Tu devrais me libérer D'accord Ok Bon les potes Voilà j'ai réussi à conclure Un pacte entre guillemets Avec le squelette Donc en gros les potes Là ce que je vais faire C'est que je vais jouer un petit peu de piano Et bien évidemment Si le squelette aime bien Il va me libérer Et attention les potes Parce que s'il aime pas Bah il va pas trop me libérer Mais les potes Mettez moi vous dans les commentaires Si vous pensez que Si vous trouvez que je fais bien du piano Ou pas Allez c'est parti Tac je m'assois Dis moi squelette Est-ce que t'es prêt Pour m'écouter faire du piano Ouais Ouais Et bah écoute Tu sais quoi C'est parti Tu vas me dire Ce que t'en penses Attends Hop On va se mettre ici Let's go Ok Attends Attends non C'était pas celle-là C'était pas celle-là Attends Je vais te faire Je vais te faire un truc au piano T'es prêt Ok Ok je crois que le squelette Comme vous pouvez le voir Là il est vraiment chaud bouillant Allez c'est parti Ok je suis chaud ou pas ? Ouais C'est bon je suis libéré ou pas ? Je suis pas trop haut Ah quoi ? Non c'est pas ouf Je sais pas hein Ah non c'est pas ouf je crois Attends écoute 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 Ah monsieur le squelette Je pense que c'est bon là Non ? Oui là c'est bon Ok 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 Bon les amis Le monsieur le squelette Comme vous avez pu le voir Je crois que c'est bon Je l'ai convaincu Avec mes petites touches de piano Les potes Dans les commentaires S'il vous plaît Mettez vous aussi évidemment Qu'est-ce que vous avez pensé De mon petit De mon petit truc au piano là Ok ok Bon bah monsieur le squelette Bah écoutez je veux Bah écoutez je vais sortir d'ici en fait Tout simplement non ? Oui vite Ouais vite Pourquoi vite ? Vite ? Bah pourquoi vite monsieur ? Oh là Oh là je crois que Je crois qu'il est en train de venir là Je crois qu'il est en train de venir Je crois que je l'ai Je crois qu'il a pas aimé Ok vite c'est parti on y va Ok les potes Tac hop On fait de mi-tour Et on part d'ici les amis Oh là là c'était moins une hein Bon Bon écoutez les potes Je sais pas évidemment Quel est ce fameux squelette Ce fameux roi des squelettes Mais au fond j'ai l'impression Bon évidemment il est très méchant Il a fait du mal à des gens etc Mais je pense que Au final il a peut-être Un bon fond quand même Donc écoutez où c'est quoi Tous ceux qui regardent actuellement la vidéo N'hésitez pas à me dire A votre avis Est-ce que ça vous dirait Que je ne refasse pas Une nouvelle vidéo avec ce squelette Et pourquoi pas Bah même partir dans le monde des morts Puisque évidemment Vu que lui c'est le roi des morts Il doit sûrement avoir un accès Directement au monde des morts Donc voilà si vous voulez voir une vidéo Dans laquelle on entre dans le monde des morts etc Et qu'on aille faire un petit tour Voir qu'est-ce qui se passe intérieur Ça pourrait vraiment être cool Et bien dès maintenant Mets un gros pouce bleu Et puis évidemment Abonne-toi bien à la chaîne En cliquant sur la cloche de notification Ça me ferait super plaisir Et puis en plus Comme ça je ne me ferai plus aucune de mes vidéos Surtout que j'en fais tous les jours C'est super important Donc voilà Clique bien sur la cloche Abonne-toi bien à la chaîne Et surtout mets-moi dans les commentaires Qu'est-ce que tu en as pensé de la vidéo Et surtout si ça te dirait Que je refasse une nouvelle vidéo Avec le fameux roi des morts Donc voilà Si la vidéo t'a plu Tu peux aussi dès maintenant Pourquoi pas Aller devenir sponsor En cliquant sur le bouton Devenir sponsor Ça me ferait trop plaisir Voilà le bouton est en description Toutes les personnes qui prennent un grade sponsor Qu'il soit le sponsor boss ou méga king Vous aurez le droit à une dédicace Dans une de mes vidéos Donc merci à ceux qui le font Et puis n'oubliez pas Qu'il y a aussi évidemment Le lien de ma boutique de vêtements En description Voilà Elle s'appelle Teespring tweener Et je fais aussi une dédicace A toutes les personnes qui commandent Que ce soit un t-shirt Un pull Une coque de téléphone Ou même une serviette de plage Bref Tout ce qui est disponible Sur la boutique Les personnes qui l'achètent Ça me fait trop plaisir Donc voilà Merci à vous Sur ce les amis Je vous souhaite à tous Une très bonne journée Une bonne fin de soirée Et à la prochaine Allez Ciao Ciao